Ok, ça marche C'est bon, ça a l'air d'être bon cette fois Allo ? Allo ? Oui ? C'est bon Ok, c'est bon, c'est bon Il y a eu des soucis de lancement J'ai dû redémarrer mon ordinateur Le logiciel de streaming que j'utilise ne se lançait pas Tout simplement Donc je m'excuse de ce retard Voilà Enfin, ça, évidemment, c'est la version officielle Parce que, bon, entre nous, vous savez évidemment que je suis un homme extrêmement occupé Et que, ben, c'était pas vraiment un problème de live C'est pas vraiment mon ordinateur qui bugait en fait Je vous raconte, hein Il y avait un terroriste Un terroriste qui avait, du coup, développé un vaccin Qui faisait instantanément aimer Pokémon Donjon Mystère à tous les gens qui étaient contaminés Et du coup, le président Emmanuel Macron m'a appelé pour que je règle le problème, évidemment En tant que plus grand professionnel de la destruction de Pokémon Donjon Mystère en France Du coup, voilà, j'ai dû agir Et c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps à revenir J'avoue J'avoue J'ai mis un peu de temps Mais ne vous inquiétez pas La situation est sous contrôle Voilà, maintenant c'est bon Donc, voilà Le problème est fait Il y a des décalages Alors, si vous avez des décalages, ça vient pas de moi, ça vient de vous 1, 2, 3 Enfin, voilà Excuse de lycéen Non, non, non C'est pas du tout une excuse de lycéen Non, mais les mecs Euh, voilà Je veux dire, évidemment C'est 100% vrai Je veux dire, vous devez me croire Et d'ailleurs, il y a des gens dans le chat qui sont atteints par cette maladie Et j'aimerais bien que vous mettiez des cœurs en l'honneur de tous les gens qui aiment Donjon Mystère ici C'est pas leur faute C'est pas leur faute Si ils aiment Donjon Mystère, les mecs C'est, euh, c'est C'est juste eux qui sont pas bien Voilà, ils sont pas bien Ils sont, ils sont, ils sont, ils sont malades Et voilà J'espère que vous montrerez votre soutien, évidemment A, euh, à tous ces gens Merci beaucoup Red Peace Bon, allez, euh Du coup, salut à tous, évidemment J'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui Ah, bah voilà Merci beaucoup Emmanuel Merci beaucoup Manu Et puis t'inquiète, hein, à la prochaine Euh, on se retrouve aujourd'hui pour un magnifique live Où nous allons enfin faire ce fameux live Que je vous teasais, hein, depuis, euh, depuis quand même pas mal de temps Et, euh, on a atteint le donation goal dans le live caritatif de la semaine dernière De samedi dernier En profit de Make a Wish Et du coup, le voilà Le fameux live tier list des, euh, des Pokémon de Let's Play de Fildrong Et, euh, ça va être assez stylé Du coup, j'espère que ça vous plaira Alors, j'ai fait ça en plusieurs fois, hein J'ai, 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 j'ai mis, euh, j'ai mis le temps C'était assez dur à organiser En gros, ce que j'ai fait, c'est que J'ai été aidé, hein, j'ai, j'ai été aidé par, par quelqu'un de très gentil Euh, qui sur Discord, hein, si tu te reconnais Merci beaucoup Merci Black YouTube pour ton, ton sponsor Du coup, il m'a aidé à, à établir tous les Pokémon, hein, de mes Let's Play Et du coup, ensuite, j'ai mis ça dans des Stropole pour voter Et du coup, j'ai fait voter les gens sur Twitter et sur Discord cet après-midi Pour avoir, en fait, les Pokémon les plus emblématiques de mes Let's Play Même si, là, le truc a complètement bugué Euh, c'est pas grave, on s'en fout L'important, c'est que sur le moment, ça ne bugait pas Et du coup, vous avez voté J'ai pris les Pokémon les plus populaires de chaque sondage, tout simplement Et après, bah, du coup, évidemment, hein, il y a des Pokémon que vous ne retrouverez pas Euh, comme par exemple, Bit en Foudre, hein, de Pokémon Épée Cancer is Back, aussi, de Pokémon Épée Euh, YouTube Money, hein, de Pokémon Empyrean Euh, voilà, hein, et puis, hein, on, 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 on fera un petit cœur aussi Encore une fois dans le chat, s'il vous plaît Pour Lucha Brutale, hein, un Pokémon qui n'a eu que 13 votes C'est le Pokémon qui a eu le moins de votes dans tous, euh, dans tous les Pokémon qui, euh, où je vous demandais de voter Voilà, 13 votes, hein, euh, sur quand même un nombre assez énorme, hein, il y a quand même, par exemple, mon Golmar a 835 votes Euh, on a 1290 votes pour Bit en Thron, Bit en Bois et compagnie Et 13 votes pour Lucha Brutale, euh, évidemment, hein, qui était mon Brutalibré dans Pokémon Ultra Soleil Mais, euh, voilà, hein, c'est un peu triste Mais, euh, voilà En tout cas, je vous ai demandé de voter Donc, c'est ça, cette, cette liste Merci beaucoup, Ténébrose Foule, merci beaucoup Cette liste ne sort pas de nulle part, hein, c'est la liste de la communauté Évidemment, hein, si vous n'êtes pas content Vous pouvez me suivre sur Twitter, hein, évidemment Si vous voulez voir ces fameux sondages Un Twitter, Fildrong, hein, sur Twitter, voilà, incroyable Euh... Petit coup de pub Et du coup, on va partir tout de suite Parce que j'ai eu un peu de retard Donc, on a du travail Alors, il nous faut, du coup, des catégories Pour cette, euh, tier liste Merci beaucoup, euh, la bonne bise Merci beaucoup Pour ton nom Alors, c'est parti On va commencer Alors C'est ma tier... C'est mes Pokémon Donc, j'ai le droit de, de, de dire les noms de la tier liste Alors Tout en haut On va l'appeler Dieu de la mythologie Bitanique Non, Dieu de la mythologie Dieu de la mythologie En tout en haut, il y aura les dieux de la mythologie Euh... Ensuite Oh ! Qu'est-ce que je fais ? Bien Ensuite, il faut Euh... Les... Les prophètes Je sais pas si on peut mettre les... Les légendes après Les légendes Ouais, les légendes Les légendes Les légendes Les légendes Ouais, les légendes Les légendes Les légendes, c'est pas mal Ah oui, il y a ultra cool et ultra classe Non, mais là, c'est différent C'est différent C'est pas pareil, tu vois Le bug des 5 minutes qu'on embrasse, évidemment Un live de Fildrong C'est un live qui a des difficultés N'oubliez jamais ça Mais vous inquiétez pas On est tous Euh... Détères qu'un jour ça se passe bien Dieu de la mythologie salée Oui, c'est ça Il a pas l'air d'ouer avec l'ordi J'ai d'autres qualités Euh... Du coup Ensuite Qu'est-ce qu'on a ? Hum... On peut appeler Ça Euh... Comment ça va en ce moment ? Ça va, ça va Ça va, ça va, ça va Merci beaucoup Icar Euh... Ensuite on a Moi je pense Il faut Solide Dans le let's play Ça veut dire que C'est un Pokémon Qui a été vraiment fort Dans le let's play Qu'on respecte C'est un Pokémon vraiment Qu'on respecte Il s'est passé beaucoup de choses D'incroyables Et euh... Du coup voilà Il a été solide Il a été Il a été solide Dans le let's play Merde J'arrive pas de faire ça Attendez Solide Solide ça veut dire Voilà Solide Comme un rock Non Solide Comme le type acier Voilà Très bien Très bien Solide comme le type acier Ça me semble parfait Voilà Solide comme le type acier Ça ça va être des Pokémon Qui sont très forts Dans les let's play Ou ce genre de trucs Qui servent Qui servent Euh... Ok Oh là c'est plus zik Solide sur ses appuis Ensuite Euh... En C Qu'est-ce qu'on a ? Attends Légende des let's play Légende des let's play Voilà Voilà On est pas mal On est pas mal Il manque propriété privée Il ne manque personne J'ai demandé de voter J'ai pris Euh... J'ai pris les 40 Qui avaient le plus de votes Littéralement Donc au bout d'un moment Voilà Il y avait 90 propositions J'ai pris les 40 Les 40 premiers Dans les sondages Euh... Alors Ensuite Il faut quand même Des trucs en mode Euh... Euh... On les oublie Facilement C'est pas mal On les oublie facilement On les oublie facilement C'est vraiment en mode Euh... Euh... Bon bah voilà Ils ont... Ils ont été là Mais on sait même plus D'où ils sortent Euh... On sait plus trop On sait plus trop Euh... À quoi ils ont servi Tu vois Euh... Un tiers C'est qui déjà À moins que Ce tiers En fait Le tiers C'est qui déjà Est-ce qu'on peut dire Que c'est bon Attends Est-ce que Est-ce que Est-ce que Vous voyez une différence Entre on les oublie facilement Mais ils sont quand même là Et c'est qui déjà C'est genre On les a déjà On les a oubliés Tu vois Larbin Claqué au sol Le dernier Le dernier On peut mettre Euh... Euh... Un truc genre Servi à rien Tu vois Il y en a pas tant que ça Qui ont été tués Par Rhinastock Euh... Il me faut un nom Pour la dernière catégorie Il n'y a pas de diff Vous trouvez qu'il n'y a pas de diff Ok Alors on va enlever C'est qui déjà Euh... Alors on va mettre T'es mignon Mais un petit peu con Merci beaucoup Pour ton sponsor Mec Oh la terrible désillusion En dernier C'est parfait Ok parfait La dernière catégorie C'est terrible désillusion Parce que c'est des Pokémon Qui nous ont En fait c'est ça Le truc c'est Voilà C'est des Pokémon Qui nous ont déçu Les terribles désillusions Ok Ça c'est la déception Terrible désillusion Euh... Euh... Non Mais merci beaucoup Oh je sais Je sais J'ai une idée Regardez On fait ça On fait Là c'est On les a Euh... C'est qui déjà Donc ça c'est la catégorie Osef Et là Au lieu de On les oublie facilement On les met On met les Euh... Partis trop tôt Oh oui c'est parfait Regardez Non mais c'est trop bien Partis... Regardez Euh... Les dieux Les légendes Solides comme le type acier Ça veut dire qu'ils m'ont servi de ouf Dans le let's play Ok En vrai c'était dur le match d'aujourd'hui Merci beaucoup Ensuite c'est parti trop tôt C'est à dire qu'on les aimait bien Mais ils sont morts Je sais pas en vrai S'il y a surcoté Vous voulez un surcoté ? Ensuite c'est qui déjà On les a oubliés Et ensuite Terrible désillusion Ils étaient nuls Vous voulez un tiers surcoté ? Mais je sais pas S'il y a vraiment des pokémons surcotés Dans mes let's play Vous voulez Vous voulez Vous voulez Une catég... Oui boîte PC mort Merci beaucoup Vous voulez Vous voulez une catégorie surcoté ? Mais je sais pas vraiment S'il y a vraiment une catégorie surcoté Les mecs C'est nickel comme ça ? Non Ok Bon bah pas de catégorie surcoté D'accord Bah c'est vrai que Je veux dire Vu que c'est mon classement Et que je suis tout seul Euh... C'est mon let's play Donc il n'y a pas vraiment De surcoté en fait Ok alors Avec ça Il va me falloir Un autre outil Si j'arrive à charger Ok Euh... Du coup normalement J'ai ici Voilà Là j'ai le nom De tous les... De tous les... De tous les pokémons Voilà J'ai les noms Et les let's play De tous les pokémons Donc là du coup Ça pourra nous aider Evidemment Si on est un peu dans le mal Euh... Ok Et bah écoutez les mecs On va randomiser un peu Randomiser un peu Là Oups Allez bon voilà On va partir On aurait pu les mettre Dans l'ordre chronologique En vrai Ce serait stylé De les mettre Dans l'ordre chronologique Mais bon Ah ouais Dans l'ordre chronologique Non mais on va faire comme ça Allez vas-y On va partir là-dessus On va partir là-dessus On va partir là-dessus Ça va être pas mal Bon je sais pas On met Bitambo en dernier Ok Allez On va partir du coup Euh... On commence avec le premier pokémon Anusette Euh... Qui était un pokémon Dans pokémon éclapourpre Et dans platine Full random Alors Anusette On va commencer Assez vite Il a servi ce pokémon Je me rappelle même plus De ce pokémon Très honnêtement Euh... Anusette Je sais même plus Ce qu'il a fait Donc du coup Qu'est-ce qu'il a fait Ce pokémon déjà Je me rappelle même plus De ce pokémon Anusette Anusette Il est solide Ah ouais Il était solide Mais je... 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 Je me rappelle plus Il en manque de ouf Alors encore une fois J'ai fait un vote Et j'ai mis Les 40 premiers Pour pouvoir faire ça Dans un... Dans un truc Non mais C'était quand déjà ? Dans Blaze Black ? Ah mais attendez Parce que du coup Ce qui est bien C'est qu'on peut aller Du coup Ce qui est bien C'est que comme je suis Sur mon ordi On peut aller voir A chaque fois Euh... A quoi... A quoi a servi Le pokémon On va... On va regarder Parce que du coup Je peux aller dans Jeux Jeux Voilà Là j'ai tous mes jeux J'ai tous mes trucs Donc Blaze Black Attendez Blaze Black Voilà J'ai Blaze Black 2 On va regarder un peu On va couper le son Juste de Ok alors Attendez J'étais devant Nicolai Est-ce que j'avais Anusette ? J'avais fini Avec deux mecs Qu'est-ce que c'est Que ce bordel Bitembo était mort Mais c'est quoi C'était de merde Je me rappelais Même pas de tout ça Ok Mais Anusette Est où là Du coup Y'a pas un téléporteur Pour aller Pour retourner à la base Si là Ah voilà C'est bon Ok attendez Attendez Je veux juste checker J'ai pas un pokémon Avec vol Si lui Ah je peux pas voler Attendez Attendez Trois secondes Trois secondes Ok super Ok Donc là on vole On va regarder un peu Ce que c'est Anusette Parce que je vous avoue Que je me rappelle même plus De ce poké Tu vois Y'a des pokémons J'aurais pas besoin De faire ça évidemment Mais lui j'en ai besoin Parce que je me rappelle Même plus de ce pokémon Ok Ok alors Ouais il y avait eu Des milliards de morts Dans ce jeu On est où la boîte des morts Oh non mais je l'ai supprimé A l'époque Je l'ai supprimé Je l'ai relâché Ah non elle est là Niveau 70 Niveau 70 Séisme Force Pique Toxic Bomber Je me rappelle plus Je me rappelle plus De ce pokémon les mecs Un peu trop fort la musique Ok je baisse Euh ok Bon Anusette Je suis désolé les mecs Mais je me rappelle plus De ce pokémon Après encore une fois Vous pouvez faire Votre propre tier list Je vous donnerai La tier list à la fin Donc vous pourrez faire Votre propre tier list A la fin Mais moi personnellement Anusette Je ne me rappelle plus De ce pokémon Oui le son était trop fort Oui c'est bon J'ai baissé le son Anusette Non mais Anusette Clairement c'était personne Anusette Clairement c'était personne Je suis vraiment désolé Je ne me rappelle plus De ce pokémon Je m'excuse Peut-être qu'il a servi Peut-être qu'il a été fort Mais je ne me rappelle plus De ce poké Littéralement Je ne me rappelle plus Ryolu Alors On va commencer Avec les premiers débats Alors Ryolu Pour ceux qui se rappellent C'est un peu Mon premier pokémon Emblématique dans ma vie C'était Patoche Évidemment J'en ai fait Une chanson De ce pokémon Mais je pense Qu'il y aura Beaucoup de gens Qui ne se rappelleront Pas de lui Parce que C'était Il y a Cinq ans Concrètement Donc du coup Ça fait longtemps Mais ça ne veut pas dire Qu'il n'est pas présent Dans la mythologie Clairement Ryolu Ryolu Ce qui s'était passé C'était On l'aimait bien Mais il était nul C'était le Le principe Du pokémon J'en avais fait Une musique J'en avais fait Une musique On avait fait On avait fait Une photo Voilà Bon C'était Il y a longtemps Mais Le 10 mars 2016 Exactement Voilà J'avais fait Un petit clip En plus A l'époque Regardez Comme c'était beau C'était C'était tellement triste En fait Il n'arrêtait pas De mourir C'était vraiment Un pokémon De merde En fait Il ne servait A rien Il passait sa vie A être nul Et du coup En fait C'est ce pokémon Pour réexpliquer L'histoire C'est ce pokémon Que j'avais Échangé Contre Le fameux Cleaver Voilà Donc vous avez L'histoire Bon c'est vieux Mais vous avez L'histoire Vraiment De 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 Patoche Donc le truc C'est que Patoche Il a été Sacrifié Il a été Sacrifié Pour Pour En fait Pouvoir Donner naissance A Cleaver Donc du coup Clairement Je pense que Patoche Est un pokémon Qui est parti Trop tôt Je pense que Tout le monde Sera d'accord Avec ça Parce que C'est vrai Que Moi Même Même si Je l'ai Abandonné Je J'avoue Que Parfois Ça revient Me hanter En mode Fildron Pourquoi Vas-tu Abandonné Donc du coup Voilà Je 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 pense Que Je pense Que Voilà Le son Quoi Non le son Il est bien Là Le problème Avec le son Ouais Il est parti Trop tôt Donc clairement Il est parti Trop tôt C'est fait Parfait Pour lui Ouais Il y a des gens Qui disent le son Ah non C'est juste Un mec Qui dit le son Ok Allez Euh Pokémon suivant Ah Alors Pipomiel Alors Pipomiel Je rappelle Evidemment C'est Le lagron De Pokémon X On est d'accord Pipomiel Il est là C'est là Il est revenu Dans Pokémon Empyrean Dans Pokémon Empyrean Je crois Qu'il a été Hyper fort Dans Pokémon Empyrean Non Je crois Qu'il était Fort Dans Empyrean Non Il me semble Qu'il était Fort Dans Empyrean Est-ce qu'il était Fort Dans Empyrean Ça va dépendre De ça Aussi Ouais Alors Le truc C'est Que c'était Que c'était Lagron Exuviation Mais Derrière Je l'ai un peu Gâché Quand même Donc Alors Attendez Je vais voir Je vais voir Je veux juste Voir dans Empyrean A quel point Il était Fort Ou pas Je regarde Je regarde On va couper Le son Alors Attends Lagron Il est mort Oui il est mort Non Attends Est-ce qu'il est mort Oui il est mort Ah mais il est mort Super vite Pipomiel Oh mais Les mecs Il est mort Super vite En fait Ce Pokémon Ah oui Mais comment Il était mort Déjà C'est vrai Qu'il est mort Trop tôt Et dans Pokémon X Je crois qu'il était mort Trop tôt aussi Oui j'avais remplacé Exuviation par Lumiqueux Oui c'est vrai C'est vrai que c'était Un peu la honte Quand même Ce Pokémon Comment on l'appelle Et dans Pokémon X Est-ce que j'ai fini avec Est-ce que j'ai fini avec Dans Pokémon X Les mecs C'est Tu vois Celui-là Genre je suis pas sûr A 100% Tu vois Alors attends Jeux Pokémon X Ah ouais Mais est-ce que J'ai encore Citra Ah non Mais ça Move Photoshop Putain de merde C'est un peu Le bordel Mais en même temps C'est un peu Il est là pour ça Ce live C'est un live Qui est là Pour se remémorer Le passé En fait Ah oui voilà C'est ça Et du coup Attends Je mets ça On va regarder On va checker un peu On va checker un peu ça aussi Ah bah attends On peut pas tous les faire Moi vous avez voté Il était pas dedans Ok Ok alors attends Est-ce que j'avais encore Mon Lagron Non Lagron était mort Non mais il était mort Le mec Il est parti trop tôt Dans les deux cas Ce Pokémon est parti trop tôt Les mecs Clairement Le Pokémon Est parti trop tôt Dans tous Dans tous les let's play Il est parti trop tôt Parti trop tôt Parti trop tôt Les mecs Il est mort à l'usine Bah il est parti Méga trop tôt Non 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 Baisse un peu le son Mais le son il est bien là Non Voilà C'est mieux comme ça J'ai baissé un peu Ok Parti trop tôt Alors On arrive directement Sur un sol Oui la VG attaque Je me rappelle C'est vrai la VG attaque Ok Alors Eh franchement les mecs Ok J'annonce Si quelqu'un me fait Une vidéo Où Il met juste Les morts Des 40 Des 40 Des 40 Des 40 personnages là Je le paye En vrai ce serait trop style D'avoir une vidéo Comme ça La mort de tous Mes personnages De let's play Ok Allez Ernestine Alors Ernestine Ernestine Le truc Le truc avec Ernestine C'est que On en a plein Ernestine Il y en a eu Pratiquement une dizaine Le truc c'est que Il est plus au stade De la Ernestine C'est plus vraiment Le stade de la De la C'est plus vraiment Est-ce qu'il a été fort Dans un let's play Euh Le 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 Ernestine L'idée en fait Si vous voulez C'est que Le pokémon Il a atteint Un stade supérieur C'est le pokémon Supérieur C'est le pokémon Qui est Euh C'est C'est l'exemple En fait D'un pokémon Qui est devenu Une légende A force Parce que Le truc avec Ernestine C'est que Il y a eu des moments Épiques Il y a eu des moments Nuls Il y a eu des Il y a eu des Ernestine Qui ont carré Des let's play Il y a eu des Ernestine Qui sont morts Comme des merdes Je rappelle quand même Que j'ai pu continuer Solty Platinum A un moment Grâce à Ernestine Vous vous rappelez Le fameux coup critique Sur le gros Tadmorph d'Alola Qui avait placé Des malédictions A l'infini J'avais dit Il faut un coup critique Pour gagner Et du coup Il avait mis le coup critique Au moment Clairement Les mecs C'est le premier C'est la première C'est la première légende C'est pas un dieu De la mythologie Ce n'est pas un dieu De la mythologie C'est pas non plus Il n'a pas accédé Au rang de dieu Tu vois Mais C'est quand même C'est quand même Une légende Une légende Et pas une petite légende C'est Une grande légende C'est une grande légende Vraiment C'est vrai Il nous a fait vivre Des moments Vraiment De ouf Ok Alors maintenant J'ai besoin d'aller Sur Emerald Plus Ah oui Non mais Le problème d'Emerald Plus C'est que les Pokémon Mort Ils sont Ils ont disparu Donc ça sert à rien De aller Ok Alors On a maintenant Proutlol Alors Proutlol C'était un Pokémon Dans Emerald Plus C'était un Pokémon Qui était Qui était assez haut Dans vos classements Le truc C'est que Moi Ben J'ai un peu oublié Ce Pokémon En fait Donc Je me rappelle plus Du tout Il a battu Cintia Proutlol Ah non mais là Vous êtes encore Sur Ernestine Oui il y a le décalage Il y a le décalage Est-ce qu'il était solide Il était solide C'était dans Pokémon Emerald Plus Donc c'est peut-être Un peu vieux Il était solide Je me rappelle plus En fait A quel moment On l'utilisait Attendez Fildron Emerald Plus Je vais regarder La Ligue Je vais regarder La Ligue Si je l'avais Est-ce que J'avais Sous-estime Ah voilà C'est bon Là on voit La Ligue Ok Non alors Il n'était pas A la fin Il me restait Il ne restait Que 4 Pokémon Franchement J'ai oublié Ce Pokémon Très honnêtement Les mecs J'ai oublié Il n'a pas battu La Ligue Regardez Il n'était pas La Ligue Il était jusqu'à la fin Mais non les mecs Il n'était pas Jusqu'à la fin Regardez là J'ai mon équipe Pour la Ligue Pour la Ligue Et il n'est pas Non non Il n'était pas Là Il avait Laser Glace Oui ça Je me rappelle C'est vrai Qu'on a vu Plein de morts Aussi A la fin Ouais la Ligue Il n'était plus là Bon à la Ligue Il n'était plus là Je suis désolé Les mecs C'est qui déjà Oh C'est un peu triste Mais en même temps Il faut bien comprendre Que dans les vieux Pokémon Il n'y aura que les plus épiques Qui vont être rappelés Forcément les mecs Forcément les mecs C'est comme ça C'est comme ça C'est comme ça Que ça marche C'est comme ça Que ça marche Peut-être que dans 5 ans Je referai la tier liste Des let's play Il y aura plein de Pokémon Que j'aurais oublié Ce sera intéressant De refaire cette tier liste Dans 5 ans justement Ce sera très intéressant Justement Je ne me rappelle pas du tout De ce Pokémon Donc du coup Voilà C'est C'est qui déjà C'est qui déjà C'est qui déjà Canapé Alors Canapé Il est mort Assez vite Mais il a Il vous a marqué Ce Pokémon Canapé C'était dans Pokémon Solty Platinum Il est mort Contre un prélèvement Du destin Je crois Qui m'a fait rager de fou Qui m'a fait rager de fou Canapé Je ne pense pas Que Je ne pense pas Qu'il Il était pas solide Je pense qu'il est parti Trop tôt Un corps Canapé Franchement Il est Non il est parti Trop tôt Il est parti Beaucoup trop tôt Les mecs J'ai pas eu le temps De l'utiliser J'ai pas eu le temps De l'utiliser Il faisait pas vraiment Parti de la team Ah bah triste Triste Courage à toi Merci beaucoup Non non il est parti Trop tôt Il est parti trop tôt Les mecs Il est mort Il est mort Très vite Il est mort Il est resté Combien de live Canapé Il est resté 4 lives Je crois Il t'a sauvé Non mais je dis pas Qu'il a pas été fort Justement Il est parti trop tôt Ça veut dire que On est triste De sa disparition Tu vois Ça reste un tiers Ça reste un tiers positif Parti trop tôt Ça veut dire juste Que c'est des pokémons Qui sont morts trop vite Et on aurait aimé Qu'ils puissent Devenir Meilleurs Mais ils ne sont pas Devenus meilleurs C'est ça le problème En fait Vous voyez ce que je veux dire Il est parti beaucoup trop tôt C'est comme Pipomiel On aurait aimé Qu'il aille plus loin Dans sa vie Mais Il n'est pas allé plus loin Dans sa vie Il a disparu Et voilà On le regrette On le regrette Il a pas eu le temps Il a pas eu le temps B plus bas Alors B plus bas Dans Pokémon X C'est le Pokémon Qui m'a amené A la victoire Je pense pas que B plus bas Soit une légende Parce que B plus bas Il a pas tant marqué Que ça Enfin il a marqué Dans un Let's Play En fait Moi je le mettrais solide Tu vois Oui c'est ça Moi je regarde pas trop Mes best of Il manque beaucoup de poké Bah je vous ai dit de voter Il y a les 40 plus populaires C'est tout On refera ça dans quelques années On en remettra B plus bas Il est solide Il est solide Comme le béton B plus bas Il n'y a pas de problème C'est pas un dieu C'est pas un dieu Non c'est pas un dieu Par contre la question c'est Est-ce que vous pensez Que c'est une légende Je pense que pour devenir Une légende Tu peux pas te contenter A moins d'être vraiment Transcendé A moins d'être vraiment Transcendé Je pense pas Que tu puisses devenir Une légende Dans un Let's Play Peut-être Peut-être Qu'à la fin de Pokémon Volt White Parce que je rappelle Que B plus bas est revenu Dans Pokémon Volt White Peut-être qu'à la fin De Pokémon Volt White Qui est le Let's Play actuel Peut-être que ça deviendra Une légende Peut-être que ça deviendra Une légende Mais en attendant Il n'a été Vraiment là Que sur un Let's Play Et il n'a pas non plus Tant marqué Tu vois Moi pour moi Il est vraiment solide Et encore Attendez C'est pas solide En mode Ça va C'est solide Comme le type acier B plus bas Il est solide Comme le type acier Pour devenir une légende Il faut aller plus haut Il faut aller plus haut Voilà Voilà Regardez par exemple Chenipou Chenipou Il y a un débat Parce que Oui d'accord Euh Il était extrêmement fort Oui C'est un Pokémon Qui a été adoré Qui a été adulé Mais est-ce que C'est vraiment une légende Chenipou Est-ce que Chenipou C'était une légende Est-ce qu'on peut dire Qu'en un seul Let's Play Chenipou A réussi A transcender Euh L'existence Dans les Let's Play Pour accéder Au stade de légende Vous pouvez me donner Votre avis Tu sais que quelqu'un Va forcément Se la faire La conférence Écoutez Si vous la faites Je promets pas De vous payer Parce que Je sais pas trop Comment ça va se passer Mais s'il y a quelqu'un Qui me l'a fait Franchement Euh Sans montage ni rien Juste les morts Les morts à la suite Peut-être avec une musique De fond Je sais pas Euh C'est sûr que ça a rien Sur ma chaîne C'est une légende Chenipou En vrai le truc De Chenipou C'est que Regardez Je vais vous expliquer Un truc B plus bas J'explique la différence Entre B plus bas Et Chenipou Chenipou Euh B plus bas C'est un Pokémon Il a été fort Je l'ai eu Je sais plus quand Dans l'aventure Mais je crois Assez vite Mais pas tout de suite Et il a tout défoncé Il a pas eu trop De difficulté Avec B plus bas Il a tout cassé Le truc avec Chenipou C'est que Si il avait fait La même chose Que B plus bas Je l'aurais dit Solide Mais le truc Avec Chenipou Les mecs Faut pas oublier Que Chenipou Est mort Contre Mewtwo Chenipou C'est le Pokémon Qui nous a sauvé Le let's play Et à la fin Au dernier combat Du let's play Il s'est fait tuer Par Mewtwo Et pour ça Euh Je pense Je pense Finalement En fait Si vous y pensez La plupart des Pokémon Vraiment mythiques Légendaires Ils sont morts En fait C'est pas les Pokémon Qui nous mettent Jusqu'à la victoire Qui sont C'est pas forcément Le fait d'être Hyper fort Qui te rend Une légende En fait La plupart des Pokémon Qui sont arrivés Dans le Panthéon C'est des Pokémon Qui ont fini par mourir Dans des circonstances Terribles En fait Et je pense que Chenipou Est une légende Exactement Il y a ça aussi Mais je pense que Chenipou A accédé au stade de légende En étant le Pokémon Qui nous a aidé Pendant tout le let's play Et à la fin Il meurt Il meurt Non Parce que les légendes C'est En fait Légende dans l'espèce C'est solide Comme le type acier Tu vois D'une certaine manière Il faut que tu Aies transcendé En fait Ça si vous voulez Dieu et légende C'est le Panthéon Je pense pas que B plus bas Soit dans le panthéon Des let's play De Fildronde Pour moi B plus bas N'est pas dans Dans ce panthéon C'est pour ça en fait Voilà Ce que n'est pas le cas De Chenipou Ok Alors Bites en fesses Bites en fesses Les amis Je pense que ça va être La première Terrible désillusion De ce classement Parce que oui Bites en fesses A été Extrêmement décevant T'aurais pas un peu grossi Non c'est juste Je me suis rasé la barbe Ça me grossit de ouf Parce qu'on dirait Que j'ai un double menton T'inquiète Je me maintiens Mais merci Merci de la remarque Bites en fesses Je rappelle évidemment Un Pokémon Sur qui On avait mis Beaucoup d'espoir On voulait en faire Une légende Et Il est mort La question c'est Est-ce qu'il est parti Trop tôt Ou est-ce que C'est une terrible désillusion Honnêtement Pour moi C'est pas vraiment Un parti trop tôt Tu vois Parce qu'il nous a déçus Vous vous rappelez quand même Que Bites en fesses Il était supposé Tant que Ce point glace De Dimoré Il devait le tank Cette attaque C'est pas du tout Comme Pipomiel Contre Merci beaucoup Mais non C'est solide Comme le type assiet Merci beaucoup C'est pas comme Riolu Qui a été Échangé Parce que vous m'aviez dit De l'échanger Je rappelle qu'à l'époque Je faisais des défis De la communauté C'est pas comme Pipomiel Qui a pris une VG attaque Et on pouvait pas l'anticiper C'est pas comme Canapé Qui a pris Qui a pris Un prélément du destin Et il pouvait pas prévoir Canapé Il est mort En mode Nul Il a pris un poids glace Il est mort Il a rien fait Il a rien prouvé Il est fini Pour moi C'est une terrible désillusion Bites en fesses Ça a été une terrible désillusion Surtout qu'il portait Il portait le nom Bites en fesses C'était C'était quelque chose De fort Comme symbole Il devait devenir un dieu Il nous a déçu Exactement Exactement Nous avons été déçus Par ce Pokémon Euh Nero X Dark Ah bah alors Nero X Dark Hein De Pokémon De Pokémon Solty Platinum C'est pour moi C'est pour moi La définition Euh De C'est la définition Pour moi De Pokémon Euh Qui est C'est la définition D'un Pokémon Qui pour moi Est solide C'est à dire C'est à dire que Ce Pokémon Il nous a Fait qu'il fait Toute la Il n'a pas Marqué plus que ça Mais c'est un Pokémon Qui a Qui a été Ultra solide C'est la définition De Pokémon solide C'est la définition De Pokémon solide Euh Nero X Dark En fait C'est C'est un Pokémon Qui Est juste Solide Il était là Il nous a servi Il a survécu Solide Et C'est marrant Parce qu'on va enchaîner Avec deux autres Pokémon Qui ont été dans le même Let's Play Le premier C'est Euh Confined Confined C'est pareil Confined Hein C'est un Pokémon Solide Est-ce que On peut dire Que ce Pokémon Est devenu Une légende Des Let's Play Non Oui il est mort Il est mort Il est mort Il est mort Mais C'est pas grave Il nous a servi Pratiquement tout le match Tout le truc Et Confined C'est pareil Confined Il a fait un taf de fou Donc voilà Moi je pense que Ils sont solides Comme le type acier Voilà Et Confined Surtout Personne ne pensait Qu'il allait être fort Alors qu'il nous a servi de fou Vous vous rappelez Tous les passages Où je spamais Abri Pour tanker les attaques Il nous a sauvés Il nous a sauvés Vous avez oublié Ah Peut-être que dans quelques années Confined sera oublié Et ce sera triste Mais ce sera comme ça Que la vie Marche Les mecs Il est mort au dernier Pokémon De la Ligue Ah bah c'est parfait Parfait Voilà Confined clairement Il a servi Il a été beau Il a été propre Et franchement Voilà Nidoking Alors Nidoking Il y a débat Nidoking Pour rappel Il a été présent Sur deux Sur deux Let's Play Anus Il a été présent Sur salty platinum Vous l'avez vu récemment Et il a été présent Dans un de mes premiers Let's Play Sur Pokémon Insurgence Pokémon Insurgence C'était il y a longtemps Mais j'avais Ce fameux Ce fameux Nidoking D'ailleurs je pense Que si on va dans Insurgence Attends Faut que je retourne Dans les jeux Dans les jeux Qui sont là J'ai Insurgence Là sous la main Ou pas Insurgence Insurgence Non je crois pas Que je l'ai encore Est-ce que je l'ai Insurgence Insurgence Ah je l'ai Ah oui je l'ai Il est là Ok Pokémon Insurgence On va voir Parce que ça fait longtemps Un Pokémon Insurgence Je veux voir A quel point Il était fort Dans Pokémon Insurgence Alors ça C'est mon premier Let's Play C'est mon premier Let's Play Qui a marqué Un peu les gens Donc Je sais même plus Comment ça marche Ok Alors comment Ok Putain Je fais de la merde Comme ça Move Voilà C'était move Ok Insurgence Voilà Il est là C'est anus Niveau 70 C'est vrai J'avais plein d'anus Quand même J'avais vraiment Des idées de noms Vraiment pas ouf Mais voilà Bon alors Dans Pokémon Insurgence Et dans Solty Platinum Il était là Il était là Il était là En vrai Ça date C'est ouf Il est solide Il est solide Ou encore Non Je pense Il est solide Je sais plus En vrai Est-ce qu'il est solide Ou est-ce que Vous l'avez oublié Voilà ma question Voilà ma question Est-ce qu'il est solide Ou est-ce que Vous l'avez oublié C'est une légende Ah Une légende Carrément Je pense pas Que ce soit Une légende Je pense pas Que ce soit Une légende Ouais Il est solide Je pense Il est solide Très honnêtement Il est solide Faut qu'on trie Il est solide Le plus solide C'est B plus bas Confinette C'est le deuxième solide Je pense C'est comme ça C'est pas mal Après c'est vrai Qu'il a traversé Les âges Mais il a traversé Les âges Mais il reste Secondaire Vous voyez Ce que je veux dire Il faudrait Un autre let's play Où il est là Et peut-être Qu'il atteindra La légende S'il est là Dans un autre let's play Il atteindra peut-être La légende Peut-être dans 5 ans Ce sera une légende Mais actuellement Je trouve pas Que ce soit Assez une légende Ok Alors Le dieutron Alors le dieutron C'est un cas Un peu spécial En fait Le dieutron C'est que C'est l'aura De Bitantron Je rappelle Qui a éclaboussé L'arrivée Du dieutron C'est la mort De Bitantron Il a été sacrifié Pour nos péchés Comme dit la chanson Il a été sacrifié Pour nos péchés Pour permettre L'invocation Du dieutron Donc le truc C'est que Le dieutron C'est Quelque chose D'assez mythique Et puis surtout Dieutron Il a survécu Jusqu'à la fin C'est un pokémon Avec qui j'ai fini Le jeu Donc Le truc c'est ça C'est que En fait Le truc c'est que Il est arrivé Dans la mythologie Ce pokémon Il est arrivé Dans la mythologie C'est un pokémon Mythologique Je pense pas que ce soit Pour moi Il fait partie De la mythologie De la grande mythologie Des let's play Alors je sais bien que C'est pas le seul Florizar que j'ai eu Je sais bien qu'il a peut-être Pas marqué les esprits Tant que ça Mais On parle ici Il a transcendé La qualité De let's play Il est rentré Dans La qualité De C'est C'est un dieu En fait L'idée C'est que Tu as un panthéon Du fifounisme Ou du bitanisme Selon comment vous préférez L'appeler Et en fait Il y a Bitantron Qui est un peu Jésus Qui est monté au ciel Pour pouvoir invoquer Le dieu tron Et du coup Voilà Voilà Et évidemment Il y a le fameux Evidemment il y en a un Qui dit dans le chat Je juge que tu n'es pas viable Evidemment quand je tuais Ça c'était Bitantron Qui faisait ça Mais du coup C'était pour faire venir Le dieu tron Clairement Donc Donc voilà Je pense très honnêtement Que Il est dieu de la mythologie Et en plus de ça Il ne faut pas oublier Qu'il y a eu beaucoup De florisards Et il prend Voilà Je pense que Comme j'ai eu beaucoup De florisards Je pense que c'est le starter Que j'ai le plus eu Dans mes let's play Il mérite D'être en haut Voilà Pokémon Suivant Zarbi Comment il s'appelait Déjà lui Je vous avoue Que j'ai déjà oublié Il s'appelait John Salami Alors John Salami Evidemment c'était le starter Le starter Le starter Fifounisme Cringe Bah préfère dire bitanisme Si tu veux Oui bon C'est le bitanisme Le nom de la religion Voilà Evidemment John Salami En vrai J'hésite entre Parti trop tôt Et c'est qui déjà Bon J'ai tenu jusqu'au niveau 40 Avec un starter Zarbi Quand même Je sais pas du coup Parti trop tôt Terrible désillusion En vrai Non En vrai Je vais être très honnête Ce Pokémon J'attendais qu'il meure Non mais Vous savez bien Je veux dire On avait Zarbi Dans un jeu Qui allait être difficile J'attendais Que ce Pokémon meure J'attendais qu'il meure Mon but C'était de le voir mourir Effectivement C'est une terrible désillusion Je veux dire J'en voulais pas de Zarbi C'est vous Qui avez voulu M'imposer Un Zarbi En fait Moi je voulais pas Zarbi Vous vous rappelez J'étais fâché Que vous m'imposiez Un Zarbi En starter Vous m'avez Vous m'avez infligé ça Et c'était terrible A vivre Donc J'aurais tendance A dire Terrible désillusion Oui voilà On se forçait A le faire monter C'était en niveau Pour rien C'était triste C'est une terrible désillusion De l'avoir eu Comme starter Je suis d'accord Je suis d'accord Je suis d'accord Ok Bite en poil Alors Bite en poil Lui c'est assez simple C'est pareil C'est comme Pipomiel C'est comme Canapé Il est parti trop tôt Bite en poil On aurait aimé le voir Briller Un peu plus Bite en poil C'est vraiment C'est vraiment Un Pokémon Qui est définition De partie trop tôt Je trouve Moi je pense Je pense Voilà Je sais plus comment Il est mort ce Pokémon Faudrait que j'aille voir Faudrait que je Je prenne Du coup C'était Pokémon C'était quoi déjà C'était Bite en poil C'était dans Pokémon Platine C'est ça Platine 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 Il n'y a pas Platine Platine Pokémon version Platine Full random C'est bon J'ai Voilà C'est l'air Ok Alors Ça c'est le Platine Full random Donc Bite en poil Évidemment Il était mort Attendez Ah oui Mais il y a l'autre Qui m'a Oui c'est bon Ok Attendez Je vais juste voir Je vais juste voir Le statut Du Pokémon Alors Hop On va féliciter On va regarder Alors C'est parti Le PC Donc Bite en poil Il est mort Hyper tôt En vrai Il est mort Vraiment hyper tôt Ah oui Le boom final Putain c'est vrai Je me rappelle La Bite en poil C'est quand même Une sacrée déception C'est vrai Il avait l'âme de rock Et l'âme d'acier C'était ça Qui le rendait fort Alors Honnêtement Est-ce que c'est une terrible désillusion Est-ce qu'il est parti trop tôt Je vous laisse décider Je vous laisse décider J'ai du mal J'ai du mal à me décider Parce qu'en même temps On a saqué Bite en fesse Je veux dire On voulait qu'il On voulait qu'il marche Mais il s'est fait Il s'est fait Il s'est fait sortir Donc je vous laisse Je voulais choisir Je voulais choisir Capucine n'est même pas dans la liste Encore une fois Je vous ai fait voter Pour les 40 Que vous préférez Partie trop tôt pour vous Dans Pyrene Il était bon Ok On peut le mettre en partie trop tôt Alors Ok On le met à partie trop tôt Mais c'est un peu limite Quand même Tu vois C'est en mode Il était Les mecs Il est mort au niveau 23 Niveau 23 C'est chaud quand même Tu vois C'est pas du tout Comme Comme Bon tu me dirais C'est vraiment parti trop tôt Mais bon Ok Alors on passe au suivant Cleaver Alors Cleaver C'est un Pokémon Qui a été dans énormément De mes Let's Play Cleaver Il a été dans 3 Let's Play au minimum Dans Solty Platinum Dans Insurgence Et dans Empyrean Dans Empyrean Il nous a beaucoup servi Cleaver C'est quand même Un Pokémon Qui est un peu Emblématique De mes Let's Play Je me demande Si c'est pas Un peu une légende En vrai Cleaver Franchement Franchement Je pense que Cleaver C'est une légende Des Let's Play Les mecs Je veux dire Même dans l'idée Qu'on a échangé Patoche Pour faire venir Cleaver Que Cleaver C'est mon Pokémon Le plus fort De Pokémon Insurgence Quand même Qui reste un de mes Let's Play Mais si c'est un vieux Let's Play Cleaver Il est revenu Dans beaucoup De mes Let's Play Il est revenu Dans 3 Let's Play Et je pense Qu'il a Il a Il a dépassé Le stade De simple De simple De simple De simple Solide Tu vois Ouais c'est une légende Cleaver c'est une légende Cleaver c'est une légende Les mecs Cleaver c'est une légende Cleaver c'est une légende Très honnêtement C'est une légende Au niveau d'Ernestine Et en plus Cleaver Exactement Il y a un mec qui dit Il a survécu à Déus C'est quand même Pas mal Ouais non c'est une légende C'est une légende Il fait pas partie de l'Olympe Mais c'est une légende Let's Play Exactement Exactement Et finalement En termes de popularité Il y aura beaucoup de légendes Qui seront plus populaires Que les dieux de la mythologie Vous allez voir Pokémon suivant Alors là Par contre Nous avons un gros morceau Je vais réussir à mettre le bon Évidemment Le Pokémon suivant C'est OOAA Le Pokémon Le plus emblématique De Pokémon Emerald Plus Et Également De Saltie Platinum Un des plus emblématiques Merci beaucoup Merci beaucoup Ça fait plaisir OOAA C'est C'est Le fameux Roucarnage Avec Feu sacré Avec Aéroblast Avec Annulgarde Je rappelle Dans Pokémon Saltie Platinum Évidemment Je pense Qu'il n'y a aucun Débat OOAA Fait partie Du Grand Panthéon C'est un De mes Trois Pokémon Les plus populaires De très loin Si on reprend Si on reprend Évidemment On va reprendre Les On va reprendre Les 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 Stropole Je ne sais plus Dans lequel il était Mais il est arrivé Largement en tête du sien Clairement Je ne sais plus où il était C'était dans le troisième Peut-être Ouais c'était dans le troisième Ouais c'est ça Il est arrivé largement En tête Évidemment OOAA C'est un C'est un Pokémon Il faut bien comprendre Que ce Pokémon Il a transcendé C'est le premier C'est exactement ça C'est le premier dieu OOAA C'est le C'est le First Il est arrivé Il était là Et voilà Il n'y a rien de plus à dire Si tu dois nommer Trois Pokémon Populaires De Fildrong Évidemment Il est dans le top 3 Il faut choisir En fait Si vous voulez choisir Votre Pokémon préféré La plupart Ils vont choisir Entre Ceux que vous connaissez Qui vont arriver Et justement Ce fameux OOAA Et du coup Voilà Alors maintenant Erisentre Alors Erisentre C'était un de mes Pokémon De Mindcrystal Alors Mindcrystal C'est un Let's Play Que j'ai un peu oublié Très honnêtement Mindcrystal Pokémon Mindcrystal Je ne sais même pas Je ne sais même pas Si je l'ai encore Attends Moi aussi je dois l'avoir Mindcrystal Ah oui je l'ai Super Alors Mindcrystal C'était Il n'était même pas là Attends Mais il n'était même pas là Je ne l'avais même pas Utilisé pour la Ligue Pourquoi je ne l'avais pas Utilisé pour la Ligue Ah ouais mais en fait Il est nul Pourquoi je l'avais enlevé Ah oui parce que J'avais mis Pichon A la place Ah ouais je suis désolé Les mecs mais Il n'est même pas Il n'avait même pas Fait partie de l'équipe De la Ligue Il n'a même pas Ce Pokémon N'était même pas Dans la Ligue C'est qui déjà Je ne me rappelle même plus Je ne me rappelais même plus C'est triste mais C'est qui déjà C'est qui déjà C'est qui C'est qui Désolé mais c'est qui Ensuite Josiane Alors Josiane C'est Mon Corvaius De Pokémon Épée et Bouclier Il est mort Il est mort dans le DLC Josiane Mais il a survécu Jusqu'au bout De Pokémon Épée et Bouclier Il a fait la Ligue Il a fait la Ligue Il a fait la Ligue Mais pas Raid Ah d'accord Ok Ah t'as fait la Ligue Monopichon D'accord Ok Bon ok d'accord Bon Mais n'empêche Que je pense que Moi j'avais oublié En fait Merci Valou Ouais non Josiane était solide C'était solide As fuck Ouais ouais Il est solide Comme le type acier En plus il est type acier Il est type acier Alors je sais que Alors Josiane c'est un peu Unique Parce que c'est un Pokémon De mes let's play Sur les nouveaux jeux En fait C'est marrant D'ailleurs De se rendre compte Qu'il y a Très peu de légendes Dans mes Il y a très peu de Pokémon Qui ont été retenus Dans mes let's play En fait De Pokémon soleil Pokémon ultra soleil Ou Pokémon Pokémon épais Bah en fait Il n'y a pas de Pokémon Qui ont été retenus Genre on en a mis J'en ai mis Dans le classement Il y avait Il y avait le Mew De Pokémon let's go Il y avait le Evoli De Pokémon let's go Il y avait beaucoup De Pokémon De 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 Pokémon épais Et bouclier Il y avait Il y avait Le Le crapustule Il y avait plein de trucs Mais ils n'ont pas Ouais mais tu vois Le truc c'est que Même s'il est fort J'ai oublié moi Donc c'est triste Merci de Noir On le voit pas Oui c'est vrai On le voit pas très bien Donc Josiane Il était solide Et c'est le seul Parce qu'il y a Mon challenge Exactement Non mais c'est sûr Mais c'est le seul Pokémon De mes let's play Sur des vrais jeux D'une certaine manière Qui A survécu En fait Et juste pour ça Je pense qu'il faut le mettre Dans solide Parce qu'il était solide Dans ce let's play Et franchement C'est bien Alors Patou 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 c'est Patou c'est la C'est je pense Le symbole D'un Pokémon Parti trop tôt Alors je rappelle Alors je rappelle Ce qui s'est passé Avec Patou A l'époque Je faisais des défis Avec ma communauté Et du coup Je faisais voter La communauté Sur Pokémon Trash A l'époque A la fin D'un épisode Je faisais voter Pour la semaine suivante Et j'avais fait voter Qui devait partir Et Ils avaient voté Pour Patou Et J'étais trop triste Parce que j'adorais Ce Pokémon Et les gens Avait voté Pour supprimer Ce Pokémon Alors je voulais pas Qu'il parte Et Ca a été très dur De l'enlever De l'équipe Et du coup J'en ai fait une chanson C'était le fameux Opatou Si tu savais Sur l'ère de Johnny Voilà Encore une fois 12 octobre 2017 Ça a vieilli un peu C'est à dire Faut bien comprendre Que Même en 2016 J'avais déjà Envie Que ce Pokémon Revienne Donc c'est un Pokémon Qui méritait De base De ne pas partir Faut qu'on commence A coller votre Ok Je le fais Et du coup C'est le symbole Pour moi Du Pokémon Parti trop tôt Et Il faut pas confondre Avec Pat la menace Donc voilà C'est le Pokémon Symbol Donc je le mets Je le mets Pokémon Suivant Alors Lui Comment il s'appelle Déjà Je me rappelle Même plus son nom Jean Pichon Éclat Pourpre Il y en a Qui se rappellent De mes Pokémon Dans Éclat Pourpre Parce que moi Je vous avoue Que A part le garde-voir Reflet Qui n'a pas Été sélectionné Je me rappelle plus Éclat Pourpre Je me rappelle plus Je me rappelle plus Très honnêtement Regarde si Si vous rappelez Ah putain Personne s'en rappelle Personne s'en rappelle Le truc c'est que Je crois qu'il était fort Mais comme Je sais plus Qui c'est C'est comme Alligature Il était peut-être Solide Mais je veux dire Il a disparu Des mémoires Enfin Il a disparu De beaucoup de mémoires On va dire Peut-être pas de toutes Alors juste pour vous Juste pour vous dire Je crois Qu'au niveau Des votes Des Pokémon Que j'ai pris C'est le dernier En termes de vote Comment il s'appelait déjà Attendez On va regarder Mais je crois que c'était Le dernier En termes de vote C'est Jean Pichon Alors il était où ? Jean Pichon C'était pas dans celui-là Attendez Je regarde Je me rappelle même plus Où il était Ah merci beaucoup Carotte C'est un peu Le but du live C'est de vous faire rappeler Des souvenirs cools Je me rappelle même plus Où il est En vrai Ah il est là Voilà En vrai non C'était pas le dernier C'était lui le dernier C'était Erisentre Merci beaucoup Et oui Bah oui Mais il fallait voter Et je suis désolé Et ils étaient Ils étaient tous dans le Tous les Pokémon étaient là Mais je vous ai fait voter C'était pas lui le dernier C'était Jean C'était pas lui Ah non c'était Proutlol En vrai ça va Il était pas si dernier Que ça en vrai Non il était pas dernier Il était dans les derniers Mais il était pas dernier Il était pas dernier En fait le truc Je vais vous Je vais Putain le son est Je vais vous expliquer Pourquoi les Pokémon De Main Crystal Et les Pokémon De Eclapour Sont moins Rappelés Parce que je ne faisais pas De Nuzloc Et il y a des gens Qui me demandent Souvent Pourquoi je fais que Des Nuzloc Et pourquoi je change pas Parce que En fait Il faut bien comprendre Que c'est avec les Nuzloc Qu'on peut créer des légendes Parce que quand t'as la peur Qu'un Pokémon meurt Ça change tout Alors que si un Pokémon A le droit d'être KO Et c'est Osef Ben Ça va pas avoir D'influence en fait Il va mourir Et puis tu vas au sein de Pokémon Et du coup Ben C'est marrant mais Ce Pokémon là C'est un Pokémon Non Nuzloc Et lui aussi Et pareil Je m'en rappelle plus Tu vois Ouais mais je m'en rappelle plus Tu vois Donc voilà Désolé mais Je m'en rappelais plus Ce truc Tu spammais les gonflettes Oui Mais c'est vrai C'est vrai Mais je m'en rappelle plus Il est pas mort Après avoir raté Sur TFG Je sais pas Mais en fait Je l'aurais ressuscité Donc non en fait Bon alors suivant Bon je vais le mettre Tout en haut quand même Parce que voilà Il y en a quand même Pas mal qui s'en rappellent Mais voilà John Michon Alors John Michon Il est unique Parce que C'est le Pokémon Le plus emblématique De mes Let's Play Sur les spin-off Alors on l'a vu Dans Pokémon Donjon Mystère Evidemment Mais on l'a aussi Vu dans Merci beaucoup Tu viens du futur Merci beaucoup C'est vrai Merci de me le rappeler Mais on l'a aussi vu Dans Pokémon Ranger John 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 Honnêtement Pour moi C'est devenu une légende Parce que c'est le symbole Du Pokémon Chiant Comme Il parle Et il peut te dire des trucs John John Je pense que Pour tous les gens Qui ont regardé Le Let's Play Sur Pokémon Les Let's Play Pokémon Donjon Mystère Bah pour eux C'est vraiment Devenu Une légende Et John John Pour moi C'est une légende C'est devenu une légende C'est pas forcément Une légende positive Mais c'est une légende C'est une légende Pokémon suivant Analysator Alors Analysator On va mettre les deux Là D'ailleurs De Pokémon De Pokémon Non attendez Il y a une musique Trop ouf Les mecs Non on va attendre un peu On va attendre un peu On va attendre un peu Analysator Alors Analysator C'est Pokémon Clover C'est pareil C'est un Let's Play Qui est assez vieux Mais C'est un Let's Play Que vous avez beaucoup apprécié En général Alors Analysator Pour rappel Je l'ai échangé Parce qu'il était nul Donc voilà Encore une fois C'était pas un C'était pas un Newslock Oui en plus Ah oui alors Juste pour finir Sur Jean John Effectivement Ce Pokémon A one shot Enfin A two shot Dialga Avec Mitra point Primo Dialga Donc C'est vrai que quand même Il a accédé à la légende Pour plein de raisons Bon bref Analysator du coup Est-ce que Analysator Il est pas solide En vrai je le mettrais En terrible désillusion En vrai Ce Pokémon Je sais pas si vous vous rappelez Dans Clover Je le trouvais fort Enfin je pensais Qu'il serait fort Mais en fait Il était nul Et genre Il tapait pas fort Et c'était chiant Et pour moi Et pour moi c'est aussi Une terrible désillusion Tu vois Pour moi vraiment C'est une terrible désillusion Donc voilà Donc je pense Franchement Que c'est une terrible désillusion Disons qu'on le met En haut des terribles désillusions Mais voilà C'était un Pokémon Dans Pokémon Clover Bon Jeanne Valou Par contre C'est un peu Le Pokémon le plus fort Que j'avais Dans mon let's play Pokémon Clover Merci beaucoup PDM Jeanne Valou Evidemment C'est le fameux L'Isaac Bar Bon voilà Je vous explique pas Vraiment le sens Il était solide Il était très solide Il était très solide Jeanne Valou Donc du coup Lui pour le coup Il était fort D'ailleurs Est-ce que j'ai un corps Pokémon Clover Ou est-ce que je l'ai enlevé Pokémon Clover Ouais j'ai un corps J'ai bien fait de tout garder En vrai Par contre Comment j'ouvrais ça Avec Visual Boy Advance C'est ça Visual Boy Advance Il faut qu'on ouvre Du coup Clover Ouais non C'était quand même C'était quand même Un peu mon C'était quand même Mon leader De ma team Ah et Jeanne Valou Franchement Bon je sais qu'il y en a Beaucoup qui l'ont pas connu Mais le Pokémon Était fort Il n'y avait pas de soucis Il avait Nasty Plot Dark Pulse Flem Trower Feu Follet Non il était bien Il était bien Je pense qu'il était solide Je pense qu'il était solide Il était solide Mais solide Mais solide Genre comme Josiane A peu près à égalité avec Josiane Voilà Et maintenant Et maintenant Et maintenant S'il vous plaît Les tournesols dans le chat J'attends les tournesols dans le chat Pour le Pokémon suivant Je veux évidemment parler De Bitantron Le Pokémon Qui a marqué le plus La communauté salée En un seul let's play Il lui a suffi De un let's play Pour atteindre Le statut Ultime Je veux évidemment parler De Bitantron Dont la chanson Quand même La chanson Bitantron Je tiens à le dire A presque 400 000 vues Sur Youtube Ce qui veut dire que La chanson au Bitantron A plus de vues Que beaucoup De trucs De vrais artistes musiciens On va mettre une petite pause Sur Pokémon Donjon Mystère C'était beau C'était un bon moment Ils sont pas là Il y a que les 40 Plus votés En vrai Elle est bien la chanson C'est ça qui est beau Dans l'histoire Ah c'est vrai quand même Qu'il y a J'ai déjà Alors juste J'attends la fin du refrain Et puis après On repart Mais Évidemment Vous savez où trouver la chanson Vous cherchez Bitantron Sur Youtube Bon alors Juste sur Bitantron Je tiens à dire que Je n'ai jamais reçu Autant De dessin Et artwork Que sur Que sur Bitantron C'est le truc Je n'ai jamais reçu le plus Il faut bien vous rendre compte Que j'ai jamais reçu Autant de trucs Que sur Bitantron Donc déjà En termes de popularité C'est le Pokémon Je pense Le plus populaire J'ai plus de trucs Sur Bitantron Que de trucs Sur Bit Sur Bitantron Juste pour vous dire Bitantron Je ne sais pas Comment ça s'est passé Mais En l'espace D'un truc C'est devenu Le Pokémon Ultime Et Du coup C'est un dieu C'est un dieu Ascendu Quelque part C'est En fait Ce qui est très fort Avec Bitantron C'est que Je rappelle Que ce Pokémon Eliatron Est un Pokémon De merde Et Autant C'est aussi Le cas De Pidgeot Mais C'est même pas comparable Ok d'accord Oui Roucarnage aussi Est pas très fort en stratégie Mais Eliatron C'est vraiment un Pokémon Nul Il est lent Il est pas bulky Il tape un peu fort Mais sans plus Et Le truc c'est que Malgré ça Il a réussi A devenir Une pure légende En fait Et Je sais pas Qui est le mec Qui a trouvé le nom Bitantron Parce que c'était un mec Dans le chat Et Et voilà Et le fait d'avoir Obtenu jugement Et en fait Le truc c'est que Bitantron Il y a eu Tellement De moments Épiques Il y a eu tellement De moments Où ce Pokémon Était supposé mourir Mais il ne mourrait pas Comme quand il a esquivé Des attaques De Reptincel Il a esquivé Des attaques De Des attaques De Manaphy De Terrak Il a tanké Un close combat De Terrakium Enfin ce truc Était Légendaire Et c'est un Dieu C'est un Dieu C'est un Dieu C'est facile Et il y aura Un débat Très compliqué A la fin D'ailleurs Merci beaucoup Je vous avais préparé Un petit débat A la fin Evidemment Vous vous doutez bien Enfin voilà On va Du coup Continuer Ce truc Avec Un autre Pokémon Très populaire Des Let's Play Evidemment Les Leviators Alors les Leviators Evidemment Ils sont très nombreux A chaque fois Parce que C'est très facile De trouver Un Leviator Merci beaucoup Alan Merci beaucoup Ouais bon J'ai hâte que La barbe est repoussée Quand même Mais merci beaucoup Bon alors Il a porté plusieurs noms Il a été appelé Pichon Mais aussi Vladichon Même Vla Pichon Parfois Mais Ah oui Il attend Qu'un coup victoire Putain je ne m'en appelais Même pas Et Vraiment Leviator Il est partout En fait Et pour moi C'est une légende Et la question En fait Qu'il faut se poser C'est Est-ce que C'est une légende Supérieure A Ernestine En fait Ernestine Et Léviator Ils sont à égalité Parce que Ce Pokémon Pareil Il m'a fait vivre Des moments Tellement géniaux Et tellement Horribles Comme quand Il est mort Comme une merde Alors que J'avais dit Que j'avais un plan Secret Pour vaincre La ligue De main crystal Je ne sais pas Si vous vous rappelez J'arrive Premier tour En mode Je vais sweep Avec mon Léviator Niveau 100 Je prends Une lame de rote Coup critique Sur le premier Pokémon Et je perds Ça c'était Un moment Épique De mes let's play Je pense qu'il est En dessous D'Ernestine Parce que Ernestine Est juste Trop Mythique En fait Ernestine Est presque Au stade de dieu Il faut bien Comprendre ça Ça reste Deux incontournables Effectivement Je suis d'accord Et oui Il vient du futur Tu vois Le live Est dans le futur Il a solo WT Oui il a solo WT Non mais Il a Ce pokémon Très honnêtement Je pense que Ce pokémon Est-ce que Vous voyez Un pokémon Qui a le plus Qui a plus D'accomplissement Dans mes let's play Que ce truc Honnêtement Je ne pense pas Qu'il y ait un seul pokémon À part peut-être À part peut-être Un pokémon Qui se cache Derrière moi Mais on en parlera Évidemment plus tard Je pense Que à part peut-être Ce fameux pokémon Que je ne citerai pas Je pense que Tu n'as aucun pokémon Qui a autant D'accomplissement Dans mes let's play Donc voilà Ernestine La capacité De se multiplier A l'infini De ressusciter en masse En plus avec la musique Qui fait un peu Genre Naruto Ok Pokémon suivant Alors On a eu Évidemment Éricentre Maintenant on a Caïbitus Alors Caïbitus Caïbitus quand même Déjà il a été Dans beaucoup de let's play Caïbitus Il a été dans Caïbitus il a été Il faut que je retrouve Il est là Il a été dans Il a été dans Blaise Black Caïbitus Alors Caïbitus Euuuh Je pense Que c'est un solide Je pense qu'il est solide Je pense qu'il est solide Je pense qu'il est solide Caïbitus Honnêtement Je pense qu'il est solide 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 quand même Assez haut Je pense En fait il faudrait mettre Nidoking ici Je pense que c'est comme ça Qu'il faudrait faire Ah il est solide 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 Ah il est solide Il est solide Il est solide Il nous a pas déçu Il a pas Il est mi-tière solide Il est mi-tière solide Je pense Voilà Ok Il est mi-tière solide Ok Et là Alors Le Pokémon Suivant C'est très impressionnant Ce Pokémon A vécu Trois lives On ne sait pas Quel sera son destin Et Il est déjà Dans votre top 40 Des Pokémon de Let's Play Ce qui n'est pas le cas Ce qui n'est pas du tout le cas De Dédé Poil Dédé Poil n'était pas dans le top Oui Qu'est-ce qui se passe Vous avez mis Qu'est-ce qui se passe Dans votre top 40 Je ne sais pas comment ça se fait Le Let's Play n'est pas fini encore Mais c'est que Le côté Lamantine Donc Pokémon de merde Avec Jigledo Et puis surtout Ce qu'on a appris Récemment Le sport Mauvais rêve De Qu'est-ce qui se passe Vous a Vous a marqué Je pense Et du coup Le combo Euh Je pense qu'on ne peut pas le noter En fait Je pense qu'on ne peut pas le noter Je pense que je vais le laisser Je pense que je vais le laisser Mais Je l'ai mis quand même Pour quand même qu'on note Que ce Pokémon A fait partie Ah bah écoutez Répondez dans le chat Je pense qu'on va le laisser Mais quand même pour dire Le mec A du gros potentiel Une seule fois Une seule fois Bah non plus Tu peux avoir été plus Euh Ok Mais c'est très intéressant du coup Mais on le On le garde On le garde Pour l'instant On ne sait pas Peut-être que ce sera un dieu Peut-être qu'il va Accomplir des Des trucs genre Bite en bois Peut-être que ça va devenir Une légende Peut-être qu'il sera juste Très fort dans le let's play Il ne marquera pas Peut-être qu'il va mourir Dans le prochain live Au premier combat Et que Bah du coup Il sera parti trop tôt On ne sait pas Je pense qu'il sera jamais En terrible désillusion Ou en sait qui déjà Mais en tout cas On ne sait On ne peut pas dire On ne peut pas dire Parce qu'il faut savoir Le destin en fait Ok Le Pokémon suivant Alors lui Quoi quoi Encore une fois Il n'a été là que Un seul let's play Mais ce Pokémon Il est important Dans le lore Et ce Pokémon A solo la ligue C'est le seul let's play De ma carrière Où j'ai Solo La ligue Avec un Pokémon Et du coup Il n'est pas seulement solide C'est le fils de Bittenbois Exactement C'est une légende Je ne pense pas Qu'il soit aussi haut Que Ernestine Ou Pichon Et Vladichon Qui sont vraiment Des légendes Ultimes un peu Parce qu'ils reviennent souvent Mais je pense franchement Qu'il est au dessus De Cleaver Et Chenipou Je pense qu'il est Il est Il a trop marqué La légende C'est pas un dieu On ne peut pas dire Que c'est un dieu C'est pas un dieu Quoi quoi C'est pas un dieu Mais Sa puissance A tellement marqué Qu'il a outrepassé Le solide Comme le type acier Pour devenir Une légende Voilà C'est tout ce que j'ai à dire Le fils d'un dieu Est un dieu Il y a débat Il y a débat Jésus Selon La chrétienté Il est à la fois Humain Et divin Il n'est pas seulement divin Il est un demi-dieu Quel part Donc quoi quoi Serait un demi-dieu Finalement Mais ce n'est pas un dieu Du coup C'est Hercule Un peu Voilà c'est ça C'est Hercule Voilà Mais toutes les légendes Sont A ce niveau là Même Jean-Jean Qui a tout chaud Primo Dialga C'est en fait Le truc C'est le demi-dieu De l'incarnation De la vengeance De quand Un let's play Te chite trop dessus T'en as plus rien à foutre Et tu utilises Toutes les armes A ta disposition Il y en a beaucoup Qui veulent le voir en dieu Mais moi je ne le mets pas en dieu Pokémon suivant Mongole Kid Mongole Kid Mongole Kid Mongole Kid C'est pour moi C'est comme Patou C'est un Pokémon Qui est parti trop tôt Il est mort Tristement Alors que je voulais en faire Un Pokémon épique Mongole Kid C'était le Pokémon Le plus drôle Honnêtement Je pense que c'est un des Pokémon Les plus drôles C'était un des Pokémon Avec lequel J'avais créé Un des trucs Les plus drôles De mes let's play C'est à dire Le fait d'être suivi Par une sorte d'adolescent Qui essayait de se taper Ta meuf Et j'étais vraiment triste Pour le let's play Quand le Pokémon A disparu en fait Donc oui Il est parti trop tôt Il est parti beaucoup trop tôt Ah écoutez Je vous ai fait voter C'est même pas moi Qui ai choisi Je ne peux même pas dire C'est moi qui ai choisi Donc il est parti trop tôt Clairement On aurait voulu Qu'il aille plus loin Je pense que je le mets Derrière Patou Mais quand même Au dessus des autres Parce qu'il y a vraiment Un côté Triste Dans l'histoire En fait On était juste On était dévasté Les mecs En plus la musique La musique est triste Parfait Parfait Des cœurs dans le chat S'il vous plaît Pour Mongolkid Et Patou Pour Mongolkid Et Patou Il te faisait du sale Pokémon suivant Alors Mongolmar C'est là que Sur le Discord Ils sont en train De s'exciter Mongolmar C'est un Pokémon Qui a été Assez emblématique Parce qu'il avait Une tête complètement débile Evidemment C'était Magmar Il faut savoir Que les deux Mongolmar Sont morts Dans Pokémon Platine C'était dans Pokémon Platine Full Random C'est En fait L'émote La plus spammée Je ne sais pas S'ils sont en train De spammer Mongolmar Dans L'émote mongol Dans le Discord On va aller voir On va aller voir Si on est en train De spammer ça Dans le Discord Il faut Démarrer Discord C'est long Il y avait une mise à jour C'est bon Je regarde Voilà Les petits Les petits Mongols Les petits Mongolmar Evidemment C'est Alors Il faut savoir Que c'est L'émote La plus Populaire De mon De mon Discord C'est l'émote L'émote Icône C'est l'émoji La plus utilisée Sur mon Discord Pratiquement Je pense Voilà Le lien Le lien du Discord Est dans la description Si vous voulez rejoindre Et vous amuser Bah légende C'est de mes dieux Mec Excusez moi J'ai baissé C'était fort Alors Mongolmar Le truc C'est que Je sais pas Où le mettre En fait On a compris Que vous l'adoriez Son seul Parle marès C'est être une autre En fait C'est ça Le truc C'est que Il est rentré Dans la Il est rentré Dans la Je sais pas Le mettre En vrai Et si On crée Une catégorie Mongol Je pense Que c'est parfait Regardez Voilà Ça me semble Parfait Regardez C'est parfait Non Non C'est parfait Comme ça Merci beaucoup Pour ton don Qu'est-ce que Vous en pensez Comme ça C'est pas mal Comme ça C'est pas mal Franchement C'est pas mal Putain Oh Il y a des boobs Qui sont apparus Bon bref Ouais Il est Il est Il a le tiers Mongol Il a le tiers Mongol C'est le plus beau Jour de ma vie Et alors Notez bien Qu'il a le tiers Mongol Mais il a la même Couleur Que les dieux C'est quand même Impressionnant C'est un Voilà C'est une catégorie Mime en fait C'est ça C'est devenu un mime Encore une fois Je vous ai fait voter Les mecs Je n'ai pas choisi Pokémon suivant Napoléon Alors Napoléon Euh C'est le Pokémon Le plus décevant Alors il faut savoir Évidemment Que beaucoup de gens Aiment beaucoup Luxray Et que Ce Pokémon N'a jamais pu évoluer On l'a eu deux fois Et deux fois Il est mort Donc Euh Mets Mongul Kid Dans Mongul Non non Mongul Kid Il est parti trop tôt C'est pas parce qu'il s'appelait Mongul Kid Non non C'est Non c'est pas parti trop tôt Non il est pas parti trop tôt Il était nul Il a trébuché Exactement Il était nul Ce Poké Honnêtement Je pense C'est mon pire Pokémon De Let's Play Les mecs Faut arrêter Faut arrêter Non non C'est C'est là C'est Il est parti Voilà Il n'a plus à Il est mort Je veux plus jamais le voir Ce Pokémon Il est terrible Putain j'ai une allergie J'ai mon équipe C'est terrible Ok Enfin voilà Pour moi c'est la pire Terrible des illusions Il y aura des bas Il y aura des bas Mais le Pokémon Il a été là deux fois Il est mort deux fois Dans Pokémon Empire Il est mort au niveau 10 Et dans Pokémon Soulty Platinum Il est mort au niveau 19 Je crois Donc bon C'est pas un peu une légende Dans un sens Peut-être que s'il revient un jour Ce sera une légende Mais pour l'instant Clairement C'est le pire Pokémon Allez Ok Pokémon suivant Merci beaucoup Prudence Ok Pic Toxic Alors Pic Toxic Il a été là dans pas mal de trucs Je crois Dans pas mal de Let's Play Pic Toxic Il a été là dans Blaze Black Notamment Pic Toxic Il est où ? Dans Mind Crystal Et dans Soulty Platinum Ah non il a pas été dans Blaze Black Si il a pas été dans Blaze Black Je sais plus En tout cas Pourquoi t'as été ban de Discord Parce que t'as mis 5 fois la même chose C'est un bon anti-spam Donc je pense que Pic Toxic Il est solide On va pas s'acharner dessus C'est un Pokémon qui était solide Il nous a servi Ouais il était solide ce Pokémon On va le mettre On va le mettre genre là Ouais non il était En vrai il était solide solide Non c'est vrai qu'il était hyper solide Ce Pokémon Non non il a vraiment servi Il a vraiment servi Il a vraiment servi Vous avez raison On va le mettre On va le mettre assez haut On va le mettre là On va le mettre là Vous avez raison Vous avez raison C'est vrai que dans Soulty Platinum Il a quand même servi de ouf Il est Non non c'est vrai qu'il était très fort C'est vrai qu'il était hyper solide C'est vrai qu'il était hyper solide On le met dans solide On le met dans solide Oui c'est vrai que dans Blaze Black Il s'appelait pas Il s'appelait pas Il s'appelait pas Pic Toxic Mais Voilà Le ban est définitif Mais Il va y avoir des modérateurs Qui font sûrement des bannes La haute tension va s'en charger Très bien Pokémon suivant Prostatus Alors c'est un Pokémon De Pokémon Platine Full random C'était mon fameux Florizar nul Avec Il avait quoi ? Il avait Onde Vide Bullrock Je me rappelle plus en fait De ce truc En vrai Moi honnêtement Si ça tenait qu'à moi Je le mettrais là Je le mettrais dans ses quilles Je me rappelle plus Mais bon A la limite Vous en pensez quoi C'est quoi votre opinion Sur Prostatus En fait le truc C'est qu'il y a eu Dieutron qui est arrivé Après en fait C'est ça le problème C'est que Prostatus aura beau être solide Il y a eu Dieutron qui est arrivé Après Et qui a changé Tout en fait Ouais il était pas ouf En vrai Ouais en vrai En vrai C'est qui ce gars Tu vois Je le mets en c'est qui Je le mets un peu plus haut Parce qu'il est un peu plus récent Donc on s'en rappelle Mais Ouais il était vraiment pas fou Ouais c'est qui C'est qui déjà Ouais ouais c'est vrai C'est qui Regardez on a une belle pyramide C'est un nom ça Quand dans les tier list T'as une pyramide comme ça C'est un nom Ça s'appelle une pyramide De je sais plus quoi Ou dans les sondages Ce genre de truc Ça veut dire que C'est bien équilibré Une belle pyramide comme ça C'est un nom Je sais plus le nom Mais c'est un nom Euh Ok Peut-être il y a des étudiants En statistiques Qui pourront nous le dire Ok Alors le Pokémon suivant Rhinastok Alors Rhinastok Il est Unique C'est la courbe de Belle La loi gaussienne D'accord Merci beaucoup Une gaussienne D'accord merci beaucoup Une courbe de Gauss Alors Euh Merci à tous ceux qui savent Rhinastok C'est le seul Pokémon Présent Ici Qui n'a jamais Été Dans une de mes équipes Je n'ai absolument Jamais eu Ce Pokémon Dans mes let's play Mais ce Pokémon En deux let's play Est devenu Une légende Ce Pokémon C'est le Pokémon Qui me tue En fait C'est l'antagoniste Principal Et du coup Il fait partie De la mythologie Car c'est Si Dieu tronc Si Jésus Si Bittentron Si Bittentron Est Jésus Que Dieu tronc C'est Dieu Il est sacrifié Pour nos péchés Pour permettre L'avènement de Dieu Si OOAA C'est un peu Genre Saint Pierre Tu vois C'est un peu Le prophète C'est un peu Un ancien prophète Tu vois Je sais pas C'est plus Non c'est Abraham Tu vois Un truc comme ça Et ben Rhinastok C'est C'est Satan C'est Satan C'est le diable Et ça fait partie Des dieux Ça fait partie Des dieux Ça fait partie Des dieux Et donc Je le mets en dieux Voilà C'est un dieu spécial Mais c'est le dieux C'est le dieux Ok Vladimir Alors Vladimir Il a Il a une Il a évidemment Un passif Très drôle Je rappelle Vladimir L'histoire C'était Le premier starter Que j'ai eu Dans Pokémon Emerald Plus Et sa seule attaque C'était Tonnerre Et du coup Ben On arrêtait pas De mourir Donc En fait Ce Pokémon On était nul En fait Mais il était Tellement drôle Que je sais pas Trop où le mettre En fait Pour moi C'est Pour moi En fait Le truc C'est Il est tellement C'est un peu La légende De la nullité En fait Il est devenu Une légende En étant nul C'est Il était En fait Le truc C'est qu'on savait Qu'il avait Aucune chance Mais on s'acharnait Je sais pas si vous vous rappelez Dans Pokémon Emerald Plus Tu pouvais pas perdre Ton Pokémon Même si t'étais en mode Newslock Tu pouvais pas perdre Ton Pokémon Au début En fait Et du coup Il est mort Plein de fois Et genre Il est mort Notamment Il a rencontré Un Groudon Qui était un De mes plus grands Fous rires De mes let's play Je pense que ce Pokémon Ce serait normalement Une théorie des illusions Mais C'est devenu Une légende En fait Y'a pas d'entre deux En fait Y'a pas de Il est parti trop tôt Y'a pas de C'est qui déjà Parce que tout le monde Se rappelle de lui C'est soit C'est une théorie des illusions Soit c'est une légende En fait Donc pour moi C'est une légende Mongol En vrai C'est vrai Que c'est devenu un mime Un peu Le Magikarp Tonnerre On peut le mettre En Mongol En vrai On peut le mettre En Mongol En vrai On peut le mettre En Mongol Vous avez raison On va le mettre En Mongol C'est vrai que C'est devenu un mime En fait Le truc c'est que Mongol Un peu Si t'es devenu Un mime De la communauté Le truc c'est que Mongolmar Est devenu un mime De la communauté Et d'une certaine manière Le Vladimir Tonnerre C'est un peu devenu Un mime de la communauté Donc du coup Je pense que c'est Que c'est Que ce qu'il est dans le Mongol Donc voilà Pokémon suivant Bande à Billel Alors là lui Il était dans Pokémon Empyrean La bande à Billel Évidemment Moi c'est Serfio Je braque des petites motos Il a été Il a été fort Mais il est parti Assez vite Quand même J'aurais tendance A le mettre Dans Dans Parti trop tôt Parce que Empyrean On peut pas On s'en rappelle Parce que c'était Le Pokémon Que j'avais au début Dans Pokémon Empyrean Je l'ai eu pendant longtemps Quand même Il a représenté Les premiers lives Et tout Donc On sentait Qu'il essayait Tu vois On sentait Qu'il essayait Il était dans Empyrean Il était dans Empyrean C'est lui Voilà On a vaincu Les premiers Brosses Grâce à lui Avec son combo Sans tombe Evidemment Non il est pas solide Il avait du mal Regardez Napoléon Donc je ne sais pas J'aurais tendance A le mettre Dans Parti trop tôt Genre Un peu bas Dans le tiers Tu vois Bas dans le tiers Parti trop tôt Oui voilà En fait le truc C'est que Le jeu était trop dur Pour lui en fait Donc Du coup C'est Je le mettrais Parti trop tôt Parti trop tôt Pokémon suivant Sous estime Alors sous estime J'ai fini Emerald plus avec Et je crois que Solty Platinum Aussi Non ? Attends Je crois qu'on a fini Solty Platinum Avec lui Non ? Solty Platinum Je crois que Je crois que C'est vrai aussi Mais c'était pas le même Du coup Attendez je regarde Juste me rappeler De ce Pokémon Putain le nombre De morts Il était mort Il était mort Au niveau 92 Il était mort Quand même En vrai il est solide C'est vrai Oui le Rosabyss C'était le Rosabyss Avec Avec Qu'est-ce qu'il avait déjà ? Comment il m'avait niqué Je crois Il avait pas genre Un Rosabyss Illusion Non il était type psy Rosabyss était type psy Voilà c'est ça Je pense que Je pense qu'il était solide En vrai Parce que j'ai fini Emerald plus avec lui Je le mets en solide Solide mais low Solide mais low Ouais 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 On va le mettre dans solide Mais en bas Solide low Non il était pas mal Il était pas mal Et l'avant Dernier Pokémon Ce truc là Alors je crois Que c'est le Pokémon Dont je me rappelle le moins Quelqu'un se rappelle De Lugulab Parce que moi Je le mets direct là Mais on peut en parler Si vous voulez Mais Je me rappelle Même plus de ce Pokémon Je sais même pas D'où il sort en fait Attends peut-être Dans Blaise Black On peut essayer On peut essayer De le retrouver Mais je me rappelle Plus de ce Pokémon Ah oui Mais je vais être Retourné au truc Je me rappelle Même plus de ce Pokémon En vrai Il est même pas Dans l'équipe Ah si il est là Il est là Il est là Merci C'est grâce à lui Que j'ai gagné Du coup Quand même Ah il était Dans Pokémon X Aussi Ouais mais il avait Pas le même nom Ouais non mais les mecs C'est un C'est un C'est qui Je veux dire Je veux dire Il avait Carrie La meuf de type C Il a fumé la ligue Je vous avoue Que je me rappelle plus De ce Pokémon En fait Attends je vais regarder Dans Pokémon X Je l'ai encore Je l'ai même plus là Il est où Non mais il est même pas Dans ma team Les mecs Il est où Ça veut dire Que j'ai même pas Fini le jeu Avec lui en fait Je me rappelle plus De ce Pokémon Je vous avoue Je me rappelle plus De ce Pokémon On va regarder Mais On va regarder Fils ont qui garde Toutes ses sauvegardes Bien sûr Que je garde Putain Mais non pas elle Non mais Un échange de Pokémon Non Non On est pas des vrais copains On est pas des vrais copains Je t'ai jamais aimé D'accord Ok J'ai pas vol sur un Pokémon Si avec lui Je me rappelle plus Il a été tué Par Rinastock Au dernier combat Ah d'accord Mais non mais Il serait dans l'équipe C'est vraiment beau Citrin Je trouve ça plus beau Que Pokémon épée bouclier J'exagère un peu Merde Y'a pas de centre Pokémon ici Bon franchement Les mecs Je vais même pas Prendre la tête Clairement Moi je m'en rappelle plus Donc Evidemment Encore une fois C'est ma tier list Vous avez le droit De faire la vôtre De toute façon Je vais vous donner Le lien de la tier list A la fin Vous pouvez faire la vôtre Vous pouvez le Dans Blaise Black Il a carré la ligue Mais dans X Il est mort avant la fin De la foule de victoire D'accord Ok c'est ça Faut pas confondre Non mais super J'ai reçu des fonds Mais je m'en bats les couilles Ok Ok Il est où ? Il est là 5 pénis Ecoutez je suis désolé Mais je me rappelle plus Je me rappelle plus De ce Pokémon Je me rappelle plus De ce Pokémon Voilà Je me rappelle plus De ce Pokémon Et il est temps 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 Et pour finir Évidemment Pour le dernier Pokémon De cette tier list Pour la fin De cette tier list Le voilà J'annonce Les émaux de prière Dans le chat Bit en bois C'est les prières Évidemment Voilà Bit en bois Le Le Pokémon Le plus Légendaire De mes let's play Sans Aucun Débat Ou alors Peut-être qu'il y a débat Évidemment C'est un dieu Maintenant La question C'est Où est-il Dans le dieu Et c'est là Que vous devez Voter Je vous fais un petit Je vous ai fait un petit Un petit Stropole Que je vais Vous envoyer Et vous allez voter Pour quel classement Sur les trois dieux Ultimes De mon chat C'est parti Je vous envoie Bit en bois Je rappelle Evidemment Qui est apparu Dans Pokémon Éclat pourpre Qui est revenu Dans Pokémon Blaise Black Qui est revenu Dans Pokémon Solty Platinum Qui est revenu Notamment Dans Solty Platinum Pour sauver Le let's play Qui a fini Le dernier Alors la question C'est Qui de Jésus Ou du Pokémon Le plus puissant De mes let's play Sera votre dieu Attention Les résultats C'est maintenant Oh 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 Bit en tron Qui est dépassé Pour l'instant Mais c'est très serré C'est très serré Pour bit en tron Ils ont seulement Quelques votes d'avance Seulement 60 votes d'avance Je crois que bit en bois Maintient sa Maintient sa Bit en bois Maintient son avance Alors que OOOAA Est complètement distancé Il y a quand même Quelques personnes Dans la team OOOAA Evidemment Mais c'est vraiment compliqué Alors que de moins en moins De votes Sont envoyés Nous allons tenir Jusqu'à la fin De la chanson D'Harut Sandstorm Evidemment Il reste encore Quelques secondes Mais je crois que ça va être compliqué Je crois que ça va être compliqué Pour la team bit en tron Evidemment Ah là là La team bit en tron Qui Pourtant C'est le pokémon Disons Le plus Populaire Mais le truc C'est que bit en bois Est tellement légendaire Qu'il dépasse la popularité Ca va être vraiment Très difficile Pour la team bit en tron De faire le taf Il ne reste que 20 secondes A la team bit en tron Avec Beaucoup D'avance Quand même Ca s'est réduit Vraiment A 2 petits pourcents A la fin Il y a seulement Moins de Il y a 60 votes Qui séparent Il y a 60 votes Mais c'est fini Ca y est C'est fini C'est fini Voilà Votre classement Des légendes Bit en bois Et premier De loin Enfin de loin Non Bit en bois Et premier Au niveau Du coup A quelques votes près Ca se joue Ca se joue vraiment A rien Ca se joue vraiment A rien Il y a quelques votes D'avance La team bit en tron Qui est en train De revenir D'ailleurs Mais c'est trop tard J'ai dit que c'était La fin des votes En vrai Il est en train De revenir De ouf Bit en tron Bit en tron Qui est à 1370 Alors que bit en bois La team bit en bois Qui est obligée Qui est obligée De refaire Bit en bois Qui est obligée De relancer des votes Parce que sinon Ils vont perdre On s'arrête A 3000 votes Exactement Ca va être pas possible Je pense Pour la team bit en tron 2972 2974 2975 76 Et non Ce sera fini En voyant que Le bit en bois Revenait Evidemment C'est dur C'est dur Extrêmement serré A la communauté Qui se déchire Qui se déchire Ah mais il ne reste Que 10 votes Et c'est C'est fini C'est fini 20 votes d'avance 20 votes d'avance 20 votes d'avance C'est vraiment Extrêmement serré Même moins A peine 20 votes d'avance Je suis désolé Les mecs Mais le vote est formel Il y a 20 votes de plus Pour bit en bois Et bit en bois Est donc La légende Ultime De mon let's play Enfin de mes let's play Bravo 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 Et voilà Voilà Ma Tière liste Définitive Enfin définitive Ma tier liste actuelle De mes let's play Voilà C'est fini Je vous mets Le lien De ma De ma tier list Évidemment Dans le chat Si vous voulez vous amuser A refaire Cette tier list Et à Bah Moi je vais faire un tweet Et si vous voulez Mettre La vôtre Je vais en faire un tweet Je vais faire le tweet En tout cas Merci à tous D'avoir regardé Ce live J'espère que ça vous a fait Super plaisir Dimanche Il y aura Un grand tournoi Je voulais aussi Faire une petite annonce Mardi S'il y a des joueurs De Retrox Simulator Mardi A 21h On ferait une grande procession En multi Avec Maj Et Ascans Et Lady Sunday Si vous voulez venir Ce sera mardi A 21h Pour les joueurs De Retrox Simulator Voilà Il fallait que je le dise Parce que sinon Maj Allait m'insulter Et sinon Dimanche Tournoi Overused Avec Rédemption Il y aura encore Un beau prix à gagner Ce sera le dernier tournoi De 2020 Et lundi Le retour Évidemment Du Let's Play Sur Pokémon Blanc Full Random Newslock J'espère Vous voir nombreux Merci à tous Je vous embrasse Pas de Twitch ce soir Et en attendant la prochaine Je vous dis tchuss Sous-titrage 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 Sous-titrage